L'héritier de la justice arrive à mener des activités dans le cadre de la clinique légale qui l'héritier de la justice a mis sur pied grâce au fonds Kairos. Cette clinique légale est là pour l'accompagnement des victimes de violences sexuelles. Le fonds Kairos aide des milliers de femmes en RDCongo et grâce à ces fonds, les droits de la femme sont connus par les femmes elles-mêmes et par toute la population. La femme se voit ses droits promis, protégés et défendus. La femme de croche est une femme qui se met debout pour combattre le malheur qui est devant elle et sensibiliser les autres femmes pour se battre, pas avec les armes, mais une bataille non-violente dans le cadre de la défense de ses droits et ainsi instaurer une société de paix et de sécurité, une société meilleure parce que la sécurité, la paix sont les moteurs du développement. Les hommes ne sont pas exclus dans les activités de promotion des droits de la femme. Dans ces activités, les hommes sont aussi parties prenantes. Ce n'est pas une bataille entre l'homme et la femme, non. L'homme et la femme sont ensemble pour la promotion de la femme. L'Église du Canada nous aide, nous donne une sorte de souffle pour que nous arrivions à bien mener notre mission et atteindre nos objectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Église du Canada